Monsieur s'il vous plaît, voici vos deux menus. C'est ça, passez une excellente journée. Un restaurant aujourd'hui, c'est ça. Chef étoilé, Alexandre Mazia a lancé son food truck gastronomique lors du premier confinement. A quelques mètres de son restaurant, c'est un moyen de garder la tête hors de l'eau. Ça permet de garder les équipes actives, ça nous permet de voir nos barêchers, nos producteurs. Et c'est tout. Vous avez vu le nombre que l'on est pour travailler dans le food truck ? 15 personnes. Avant d'avoir assez de rentabilité à 15 personnes, c'est pas possible. Commandes sur internet ou spontanées, les 200 Marseillais au rendez-vous chaque jour sont enthousiastes. Etant soigné en plus, c'est vrai que ça fait du bien de faire une petite coupure et de profiter des bons produits du chef. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Et donc du coup j'emmène chez un étoilé. Il faut défendre le bien manger, le manger local, les produits de qualité. Tous les restaurateurs ne possèdent pas leur propre food truck. Par exemple ici, ils sont plusieurs à se relayer à tour de rôle. Au pied de l'intercontinental, un drive solidaire a été mis en place. Chaque soir depuis le 10 novembre, c'est la même chorégraphie. De 17h à 20h, les chefs du territoire proposent des menus gourmets dans une ambiance conviviale. En temps normal, on n'aurait pas le temps de se voir comme on peut se voir là en ce moment. Donc voilà, on essaie de le prendre du côté positif. Ce duo de chefs est là ce soir grâce à deux hommes qui ont imaginé ce drive spécial confinement. L'un a prêté ses cuisines, l'autre son camion. On s'imagine aussi, on est en train de réfléchir avec Fabien pour se réinventer pour janvier. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quelle date on va être fermé. Il y a l'aspect financier parce que comme tout le monde, il faut qu'on empie sur notre frigo. Comme tout le monde, mais il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'ils cuisinent. Le mec, ça faisait des mois qu'il ne cuisinait pas ou alors qu'il cuisinait moins. Il cuisine, il voit des gens, il revoit ses potes. Donc ça, c'est tout gagné déjà. En attendant de pouvoir rouvrir leur restaurant, c'est pour l'instant autour d'un bon feu que ces restaurateurs tentent de garder le moral. C'est parti ! C'est parti !